Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va se faire une partie de Mage Knight Ultimate Edition. Juste avant de commencer, par contre, j'aurais juste un petit quelque chose à vous dire. Cette année, j'ai décidé de me joindre à Jean-François et au nom des Rois de Trèfle pour faire partie de Extra Life. C'est un organisme qui ramasse des fonds pour les enfants qui sont malades ou blessés. Tous les fonds au Québec, pour nous, ça va à Opération Enfant Soleil. Donc, si ça vous intéresse de faire un don, vous pouvez juste suivre le lien qui est en bas dans les commentaires. Vous allez pouvoir faire un don, vous donner ce que vous voulez. Autre façon, si vous voulez participer, vous pouvez vous joindre à notre équipe. Notre équipe s'appelle Board Game Québec sur Extra Life. Et autre chose aussi, c'est que le but là-dedans, c'est de faire un 24 heures de jeu le 2 novembre prochain. Donc, c'est à vous de participer si vous voulez. Vous pouvez gamer au nom des enfants malades pour ramasser des fonds. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer en bas sur le lien puis vous allez avoir l'endroit où aller faire le don ou aller regarder le site Extra Life, qu'est-ce qu'il y en est. Puis, je vous assure, le tout est bel et bien envoyé à Opération Enfant Soleil. Donc, ceci étant dit, on va faire une partie de Mage Knight. C'est la deuxième série sur Mage Knight que je vais faire. Cette fois-ci, on va s'y prendre la Lord Volcaire. On va jouer le scénario où Lord Volcaire commence à côté de nous puis il va se promener puis on va être à la recherche d'une ville. En fait, c'est un genre de course avec lui. Lord Volcaire, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une espèce de ville ambulante dans le fond. C'est un Warlord qui se promène puis qui va au fil du temps, il cherche la ville autant que nous puis il va recruter aussi comme nous puis il va être de plus en plus puissant. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver la ville avant lui puis une fois qu'on l'a trouvée, on doit la conquérir et ensuite de ça, dès que c'est fait, il va falloir la défendre parce que Volcaire, lui, va tout de suite foncer vers nous. Donc, ce scénario-là, il est très difficile quand même parce que si jamais il trouve la ville avant nous, bien puis il la prend, bien c'est parti, terminé, il gagne. Donc, il va falloir jouer, utiliser la stratégie pour explorer à certains endroits parce que lui aussi, il va explorer pour trouver la ville. Puis, en plus de ça, si on n'est pas chanceux, bien il risque de recruter aussi les unités qu'on sort. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mage Knight, que c'est la première fois que vous regardez ça, vous pouvez regarder la première série que j'ai faite, la toute première série des Rois de Trèfle, c'est sur Mage Knight. Donc, dans cette série-là, j'explique comment jouer, j'explique comment ça fonctionne. Dans cette série, je ne veux pas expliquer tout le jeu, je vais vraiment expliquer les simples changements qu'il y a avec le scénario de Lord Volcaire. Donc, ceci étant dit, on fait le setup, puis on commence ça tout de suite. Arrête, on est de retour, le setup est fait. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi les différences avec le jeu de base, puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans The Last Legion pour cette partie-ci. Première des choses que j'ai décidé de faire pour cette partie-ci, je vais prendre tous les jetons de toutes les expansions, donc incluant ceux de Shades of Tesla. Ces monstres-là, ils sont basés sur deux factions. On a des factions un peu les nécromanciers qui donnent ce genre de récompenses-là, puis on a les élémentalistes qui donnent ce genre de récompenses-là. Ce qui va arriver, c'est que les monstres, ils donnent un petit peu moins d'expérience lorsqu'on les tue. Par contre, ils nous donnent un petit jeton comme ça. C'est une petite habileté spéciale qui se joue en one-shot, dans le fond, comme un joker qu'on peut garder et qu'on peut sortir en tout moment pour nous aider. Donc, ça, ça inclut dans la partie, ces tokens-là sont inclus dedans. Parfait. Autre chose, quand on joue contre Lord Volcair, il compte comme un personnage contre un joueur. Donc, on ajoute toujours un dé de plus. Donc là, j'ai un joueur, deux joueurs avec Lord Volcair, plus deux jetons de plus, deux dés de plus. Parfait. Donc, ça va nous aider un petit peu parce que le scénario est assez difficile. Ça va nous donner un petit peu de choix dans la source. Autre nouveauté, c'est que Lord Volcair, c'est comme une ville ambulante qui va se promener, qui, elle aussi, elle va recruter des unités pour prendre dans son armée. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a une certaine action qu'elle peut faire à chaque ton qui la permettrait de lancer un dé. Puis, si jamais il tombe sur la couleur de ces jetons-là, bien, il va prendre l'unité. Puis, on va remplacer cette carte-là, puis on va lui donner, on va lui ajouter un jeton d'équipe, des châteaux forts. Donc, on a deux, il va avoir deux choix, deux unités indécises, ce qu'il appelle. J'ai mis le jeton jaune, puis le jeton noir. Donc, les instructions, on peut mettre n'importe quelle couleur qui nous tente. Il faut juste que ce soit deux couleurs différentes. Même chose que pour les dés, l'offre d'unité en partant, c'est toujours le nombre de joueurs plus deux. Bien, Volcair est un joueur, on en met quatre. Donc, on va avoir un petit peu plus de choix pour recruter. De toute façon, il y en a la moitié qui risque de partir. C'est possible qu'ils prennent. Juste pour vous montrer, là, je me suis mis à un petit défi supplémentaire cette fois-ci, parce que le scénario de Volcair, ce que j'ai pris, c'est la partie héroïque. Le niveau de la ville, ça va être un niveau 6. Le Volcair, lui, est un niveau 8. Son deck, il y a 15 blessures dedans, puis il y a deux unités indécises, comme on vient de voir. Lord Volcair, il y a un deck, puis à chaque tour, lui, il va jouer une carte. Moi, je vais jouer un tour, il va jouer une carte. Puis dans son deck, il va avoir le nombre de blessures qui est marqué ici, donc 15, qui est plus difficile. Moi, il y a de blessures, puis c'est difficile. Ça, je vais vous montrer pourquoi, là, quand je vais vous montrer comment fonctionne Lord Volcair. Ensuite de ça, on prend un personnage de base, ou n'importe quel autre personnage. Moi, j'ai pris Gold X et j'ai ajouté ses 16 cartes de son jeu dans le paquet de Volcair. Et ensuite de ça, il va prendre aussi les 4 spells de compétitifs, une de chaque couleur, qu'il brasse tout ça ensemble. Puis à chaque tour, il va piger une carte. Parfait. Donc, ça, c'est la composition de son deck. Le but du scénario, moi, j'ai choisi le scénario Volcair's Return. Ce qui va arriver, c'est que lui, il va tenter de trouver la ville avant nous et la conquérir. Nous, ce qu'on doit faire, c'est, on a une course contre lui, il faut la trouver avant lui, il faut la conquérir. Et non seulement ça, il faut aussi la défendre contre son attaque. OK. Lord Volcair, que voici, lui, comme on vient le voir, il commence à un niveau de difficulté 8. Donc, ça va nous donner, là, un jeton blanc, un jeton gris, deux jetons de dragon, puis deux jetons de gobelins, que j'ai ajouté à son armée qu'il y a là. Il commence à côté de nous autres dans son campement, puis lui, il va se promener tout partout sur la carte, puis il va même aussi explorer les tuiles. Puis, une chose qui est différente avec lui, c'est que lui, peu importe ce qu'il a devant lui, des monts, des montagnes, whatever, lui, il passe, c'est pas de problème. Donc, il n'y a pas les mêmes restrictions de mouvement que nous. Quand il s'est dit d'aller par le haut, lui, il va par le haut d'une case et c'est tout, peu importe ce qu'il y a en dessous. Nous, notre côté, par contre, c'est les mouvements réguliers. D'ailleurs, j'en profite, là, parce que j'ai fait le setup de la map. Ça, c'est un des nouveaux monstres que je vous parlais. Ça, c'est de la faction des nécromanciers. Vous voyez, là, il est quand même assez difficile. Donc, le niveau de difficulté est beaucoup plus élevé parce qu'il y a un Ice Fire Attack de 4. Il y a une défense de 5. Puis, le petit 1 que vous avez à côté, ça, il ajoute une défense de plus à tout le party qui est avec lui. Fait que imaginez-vous si ça, c'était dans l'armée de Volker. Tous les bonhommes dans l'armée de Volker auraient un point de défense de plus. Dans ce cas-ci, ça va juste affecter lui. Fait que c'est 5 plus 1. Fait qu'il y a 6 d'armure. Ça, ce symbole-là, c'est vampirique. Ce qu'il veut dire, c'est que pour chaque coup qu'il va nous donner, chaque blessure qu'on prend dans notre main à cause de lui, ça va ajouter à son armure. Fait que s'il nous fait 4 blessures, bien, son armure vient de monter à 10. Les 5 plus 1 plus les 4 autres. OK? Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. J'ai moins d'expérience, mais si jamais je réussis à m'en débarrasser, c'est peut-être pas visible à la caméra, mais il y a le petit symbole, le nécromancier en bas. Ça veut dire que ça me permet de prendre une petite habilité de cette faction-là. Le fameux Lord Volker, lui, quand il va jouer son tour, c'est pas compliqué. Vous voyez, ça, c'est les directions par les couleurs qu'il va piger, par la direction qu'il va aller. Donc, si je pige une blessure sur les 15 qu'on vient de voir, je vais lancer un dé. Ça, c'est pour savoir s'il recrute un armé ou pas. Fait que si je pogne le jaune ou le noir, il va recruter l'armée qui est de dessous. Puis, en plus de ça, on va transformer la carte en jeton de keep. Jeton de château fort qu'on va ajouter à son armée. Fait que ça va faire un jeton de plus là-bas. Et à ça, à chaque fois. Fait que si je suis... Ben, c'est sûr que bon, ça, c'est pour le premier, le jour 1. Fait que si jamais je suis vraiment pas chanceux, puis il recrute les deux, ben, c'est pas rempli avant le prochain round. Fait que si, là, c'est la malchance, là, au but, là, je vais avoir, là, il va se prendre 2 unités par round. Donc, c'est 3 jours, 3 nuits, 6 rounds. Il risque d'avoir 6 jetons de gris de plus. Donc, si c'est le cas, là, c'est quasi impossible à gagner. Là, moi, je suis vraiment fort, mais il recrutera peut-être pas toujours non plus, là. Fait que c'est une chance de plus, là, pour monter le niveau de difficulté. Si jamais on prend une carte de couleur verte, blanche ou bleue, on va lancer le dé. S'il y a un dé dans la source qui match la couleur de la carte, c'est comme s'il l'utilisait. Donc, on va juste le relancer pour changer peut-être la couleur. Fait qu'il risque de... de nuire à nos plans, là. Si on fait des plans avec un dé le prochain tour, ben, ça se peut qu'il lance ce dé de couleur, là. Donc, il va toujours être une petite épée de Damoclès au-dessus de notre tête, là. Si jamais il prend une carte rouge, là, c'est différent. Il va lancer quand même le mana rouge s'il y en a un dans la source. Petite note ici, si jamais il y a un dé jaune dans la source, il va toujours le lancer parce que c'est considéré toutes les couleurs, sauf le noir, évidemment. Donc, je reviens à la carte rouge. Si jamais on se retrouve adjacent à lui, peu importe tout le tour, il va nous attaquer. Oui, il va prendre toute son armée, puis il va nous rentrer dedans, puis il va nous attaquer avec les jetons. Fait que peu importe la force qu'on ait, on se fait attaquer. Fait qu'on n'a pas... vraiment pas intérêt à se coller sur lui parce qu'on risque toujours d'avoir une carte rouge qui nous tombe dessus. Il y a des moyens quand même de faire un retreat si jamais il nous attaque, mais il y a des pénalités à ça. On va prendre des blessures et tout ça. Fait que c'est risqué d'être à côté de lui, là, tout le long. Ensuite de ça, les cartes de spell. Si jamais il prend une carte de spell, peu importe la couleur, il va avancer le double. Donc ça veut dire que si, mettons, c'est le spell vert qui sort, mais il va avancer par là de deux cases au lieu de juste une. Il va aussi lancer un dé de mana dans la source. Puis si jamais c'est le rouge, le spell rouge, il va nous attaquer exactement comme l'autre, sauf à deux cases de loin. Fait que si on est ici, c'est à deux cases, il nous attaquerait à ce moment-là. Fait que... comme je vous dis vraiment, c'est sûr qu'il y a juste un spell rouge dans tout son paquet. Faut vraiment pas être chanceux pour que ça tombe dessus, mais vous connaissez la loi de Murphy. Ça m'est arrivé là, quelques fois. Ensuite de ça, ça démontre aussi que si jamais la ville est révélée, peu importe c'est qui, toutes ses cartes de couleur vont servir à avancer puis relancer le dé. Donc lui, dès que la ville est sortie, il fonce dessus direct. Fait que c'est à notre avantage de trouver la ville avant lui parce que ça va nous donner un petit peu de temps avant qu'il arrive dessus pour la conquérir, dans le fond. Note, dans ce scénario-là, la ville, c'est toujours, toujours la dernière tuile en dessous. Tout le temps, tout le temps. Fait que je sais où est-ce qu'elle est. Fait que quand les tuiles commencent à sortir puis il en reste juste une, bien c'est à mon intérêt de sortir la tuile avant lui le plus loin possible de lui pour me laisser du temps pour la conquérir le temps qu'il arrive. OK? Donc ça serait le niveau de difficulté pour Volker. Une petite chose intéressante aussi, j'ai mis un dé sur son personnage parce que Volker, quand son armée attaque, il va participer lui aussi. Fait qu'on va lancer un dé puis dépendant de la couleur, ça c'est le type d'attaque qu'il va nous faire. Par exemple, s'il lance le dé puis il pogne un vert, bien il va avoir un physical attack de 4, donc une attaque régulière de 4. Toutes ses attaques sont brutales, donc on va avoir double damage. Toutes ses attaques sont, ils peuvent nous assassiner, donc on ne peut pas attribuer les dommages faits par lui à nos unités. Puis, il risque d'avoir aussi des petits extras comme du poison, du swiftness ou du paralyze. Donc, vous voyez que c'est, puis lui on ne peut pas le tuer. On peut juste le bloquer puis se défendre contre lui. Puis évidemment, il est immunisé au arcane, donc tout ce qui est magie, ça ne marchera pas contre lui. Fait qu'une grosse nuisance dans son armée, on ne peut pas le tuer, on peut juste tuer son armée. S'il n'y a plus personne dans son armée, game over, on gagne. Sauf qu'il y a lui aussi qu'il faut se défendre, il ne faut pas oublier. Vous avez remarqué les jetons d'habilité de Gold X, bien c'est la même chose que quand on joue en solo, quand on va monter de niveau, on va pouvoir prendre aussi, ajouter un jeton de Gold X dans l'offre pour la prochaine fois. Donc on va faire le tour des cartes que j'ai sorties pour les spells. On a Wings of Wind, Wings of Night, Mana Bolt, Mana Thunderbolt, puis on a notre fameuse Fireball que tout le monde aime. L'autre côté, pour les Advanced Tactics, on a Ritual Attack. Ça, c'est une carte qui fait du Throw Away. Donc ça, ça va falloir se débarrasser des cartes si on joue ça. C'est bon pour la fin ça. Sinon, moi, je ne suis pas trop... Il y en a qui peuvent faire des choses super... Ils sont très proficient avec ces genres de cartes-là, mais moi, ça marche bien, mais plus vers la fin de la partie. Frostbridge, des cartes de mouvement pour bouger par-dessus l'eau puis aller plus vite. Puis on a Magic Talent. Parfait. Le personnage que j'ai choisi, c'est, vous l'avez sûrement remarqué, c'est Wolfhawk. C'est le personnage qui vient avec l'expansion de Lost Legion. Mais j'ai choisi elle, pas parce que c'est le personnage de l'expansion, mais c'est parce qu'elle la spécialise vraiment dans les mouvements. C'est les cartes d'habilité spéciales uniques à elle. C'est plus du mouvement. Du mouvement puis du Range Attack. Donc, dans ce scénario-là, je pense que je vais en avoir pas mal de besoin. C'est pour ça que j'ai choisi ce personnage-là. All right. Parfait. Donc, j'ai fait le tour. la seule chose qui reste à faire, c'est première des choses, c'est révéler nos cinq cartes de départ. Donc, on va avoir du Détermination, on a du March, on a Swiftness, on a Mana Draw et on a Swift Reflex. Donc, ça, c'est sa carte personnalisée à elle. Il y a le Move, en fait, c'est comme un peu le... Je l'ai dessus? Non, je ne l'ai pas. C'est comme le... Ah non, c'est ça, c'est la même chose, Swift ne gelé ici. OK. Dans le fond, c'est une version de ça, mais plus avancée. Donc, il y a du mouvement, mais je peux avoir du Range Attack de 1 puis où je peux réduire l'attaque de l'ennemi de 1. Parfait. Puis booster avec le blanc. Fait que je n'ai quand même pas pire de mouvement, du bloc, un petit peu d'attaque, je peux manipuler un petit peu les Mana. Autre chose, on va faire, c'est qu'on va lancer les Dés pour l'offre de Mana pour le premier round. OK. On a deux Noirs. On ne peut pas avoir... Il faut que j'ai plus de couleurs de base que de couleurs de noirs. Fait qu'on va garder le vert et le bleu et on va relancer les deux Noirs qui restent. Et ça tombe un Noir et un Vert. Parfait. Donc, le Noir, malheureusement, il est perdu. Bonne chance qu'on a 4 D. Ensuite de ça, on a la tactique à jouer. Donc, pour cette partie-ci avec Volker, la tactique, je l'ai choisi en premier. Ensuite, c'est choisi au hasard par Volker après. Puis la tactique que moi, j'ai utilisée durant le round, elle est remise dans la boire. Fait que je ne pourrais jamais avoir la même tactique deux fois dans la partie. Fait qu'il faut que j'ai choisi avec soin parce que je ne l'aurai plus après. Parfait. Donc, c'est le setup. Juste faire le tour vite-vite des unités qu'on a choisies. On a des Foresters qui sont indécis. Ils peuvent partir avec lui s'il lance un déjeuner. On a des Northern Monks. Ça, c'est des bonnes unités. C'est le fun de les avoir. Des Magic Familiar puis des Herbalistes. Parfait. OK. Fait que c'est pas mal ça. Je vais terminer l'épisode ici. C'est vraiment une intro puis vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec la partie qu'on va faire. Puis un gros merci de vous être joints à nous. N'oubliez pas pour Extra Life vous pouvez faire un don si vous voulez. Vous pouvez juste participer aussi. Ce qui nous aide beaucoup c'est parlez-en. parlez-en des personnes autour de vous. Expliquez-leur c'est quoi. Si ça les intéresse bien entendu. Si vous voulez faire un don il va y avoir un lien en dessous dans les commentaires. Donc un gros merci encore puis on se revoit pour le début de la partie à l'épisode 2. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501